Il y a du danger évidemment, mais il est parti Bétiole, il n'est pas encore terminé. Belle explosivité encore dans ces 200 derniers mètres. Un succès tellement attendu. Chez ce succès, oui ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pix Plus Sport. On est de retour ensemble pour un nouvel épisode de Contre la montre. Et aujourd'hui, on va parler des championnats du monde qui vont démarrer ce week-end. Déjà de très très beaux championnats du monde en perspective. Et pour en discuter aujourd'hui, trois invités de renom véritablement. On a Frédéric Amorizon qui est toujours là, bien sûr, fidèle au poste. Et il est revenu d'ailleurs avec une victoire. Il était directeur sportif le week-end précédent. Oui, bonjour à tous. On est sur le tour de l'Incadé. Donc la première catégorie, on a réellement des compétitions avec un jeune wallon, Edouard Claes. Donc dans le boom du cyclisme wallon de ces dernières années, ça continue. Donc c'est un plaisir de voir comme ça de jeunes qui continuent à bien performer. Ils avaient un excellent DS, bien sûr. Oh, ça c'est aléatoire. C'est aléatoire. Ce sont les coureurs qui pédalent. Quelques conseils, mais tout le mérite revient au coureur. Et un spécialiste aussi au niveau des jeunes, bien sûr. Ça a dû lui faire plaisir d'ailleurs de voir Edouard Claes remporter le tour de l'Incadé. Et bien Gilbert, journaliste pour la DH notamment, qui fait son retour. Il a mis un beau pantalon rouge. Lanterne rouge, nous disait-il juste avant en off. Puisque aujourd'hui, il y a un objectif, c'est surtout le quiz. Tu veux venir pour aller chercher une victoire ? Voilà, je suis venu pour ça, pour le quiz. Bonjour, Julien, ça va ? Salut Gordon. Oui, oui, ça va. Et c'est vrai que la victoire d'Edouard Claes autour de là m'a fait beaucoup plaisir. Parce qu'Edouard est un jeune coureur très prometteur. Et il est d'ailleurs en tête du DH Challenge Écoil. Le classement de régularité pour les jeunes coureurs wallons. Et quelqu'un d'autre est avec nous. Qui a eu une grande importance pour les jeunes en Belgique. Qui a encore de l'importance aussi du côté du cyclisme wallon, on le sait. Jean-Pierre Dubois qui est présent avec nous aujourd'hui. Ancien coureur professionnel. Je vais faire ta biographie, Jean-Pierre. Ancien coureur professionnel passé par les équipes Loto et Sedico notamment. Si je me trompe, tu m'appelons. Équipier de Johan Musseux, d'André de Schmiel pour ne citer qu'eux. Oui, oui, bien sûr. Qui d'autre ? Comme ça ? Comme ça, on va dire peut-être Vandenbroek. Vandenbroek ? On ne peut quand même pas se passer d'un Vandenbroek. Il a vu passer toutes les générations en tant que sélectionneur de l'équipe nationale Espoir. Tu as vu passer des De Lorenz de plus, des Nathan Van Oeudonck, des Tij Benout et même aussi des Jasper Steuven. Tu ne fais plus partie de la sélection belge depuis 2017 maintenant. Mais tu oeuvres encore dans le vélo. Explique-nous un petit peu ton rôle. Et bienvenue parmi nous. Merci de ta présence. Bonjour, merci pour l'invitation. En effet, de 2006 à 2017, pendant 12 années, j'ai été sélectionneur nationale pour les Espoirs. J'ai eu le plaisir de voir pas mal de nos vedettes actuelles belges sous ma houlette. Et maintenant, je collabore avec l'équipe Sprint 2000 Charleroi. Une équipe de jeunes, des gamins entre 8 ans et 18 ans. Et donc, c'est un plaisir aussi de pouvoir apporter un petit peu son petit appui, son petit plus pour ce genre d'initiative. C'est une ASBL. Il y en a très peu qui arrivent encore à survivre sur le territoire wallon. Et donc, il faut absolument pouvoir les soutenir. On a parlé en off encore ici juste avant. Et puis, ça fait super plaisir qu'on puisse voir quelqu'un comme, en effet, le petit clès qui remporte une course d'un tel niveau à cet âge-là. Et donc, ce sont des petites pépites qu'il faut choyer. Et ça ne peut se réaliser qu'avec, justement, des structures comme les nœuvres. Julien, tu seras évidemment d'accord avec moi. On a ici, autour de ce magnifique plateau, sur ce canapé, deux personnes qui sont très, très importantes pour le cyclisme wallon aussi, pour l'avenir. Effectivement, au niveau des clubs de jeunes. Et heureusement qu'il en reste. Heureusement qu'il reste des solides structures, comme celle de Spring 2000 Charleroi, par laquelle sont passés de nombreux futurs pros. Je me souviens que c'est Sébastien Grignard a roulé chez vous. Et pas mal d'autres. Et là, avec le Wanti Cycling, au niveau de Pérou et Burry, c'est aussi une importante structure. Depuis longtemps, ça fait partie de ces clubs importants. En Wallonie, il y en a très peu, mais c'est parce qu'aussi, c'est de trouver les bénévoles, avoir beaucoup de passionnés. Que ce soit dans les organisations de course, dans les clubs, c'est vrai que ça devient compliqué. Mais c'est important parce qu'on est dans une génération dorée pour le cyclisme belge. Il faudrait pouvoir essayer de continuer à perdurer, que ce soit dans les équipes ou dans les courses. Et je pense que Julien pourrait parler du Tour de Namur, qui est une épreuve aussi pour Espoir Elite, sans contrat, qui est hyper importante. C'est une très belle épreuve qui est actuellement en cours. C'était la première étape ce mercredi. Avec un mélange d'espoir, avec un mélange d'équipes continentales, avec certains pros, notamment les cyclocrossmen. Et je pense que pour tous les jeunes qui veulent voir s'ils ont le niveau pour passer plus haut, ça doit passer par ce type d'épreuve. Et merci à tous ces bénévoles et tous ces organisateurs qui se battent pendant un an pour parvenir à mettre sur pied leur épreuve. C'est important évidemment de rappeler tout cela. On espère, d'ailleurs on parlait d'Edouard Kleiss, qu'il pourra faire partie un jour d'une sélection belge pour aller, par exemple, chercher un titre déjà chez les juniors. Et puis plus tard peut-être chez les espoirs et chez les professionnels. On est là ensemble d'ailleurs pour parler des prochains championnats, qui débutent déjà aujourd'hui avec d'autres disciplines. Dimanche, nous aurons la course des hommes, déjà. Vendredi, ce sera le contre-la-montre. Et dimanche 13 août, on aura la course des femmes. Il est déjà important d'expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui, cette année 2023, on retrouve le championnat du monde qui arrive plutôt dans l'année. Alors qu'on avait plutôt l'habitude de le voir plutôt après la Vuelta, en tout cas traditionnellement c'était comme cela que ça se passait. Frédéric, tu sais plus ou moins pourquoi les championnats du monde ont été un petit peu avancés cette année ? C'est une question de mise en place, d'organisation, avec le regroupement de toutes les disciplines liées au cyclisme. Ça va aller du VTT au cyclisme sur route, il y a la piste. Et donc pour arriver à trouver dans un calendrier hyper chargé, il a fallu avancer. D'habitude, on est fin septembre, début octobre pour les championnats du monde sur route. Donc ici, ils sont passés sur une date qui pouvait convenir pour un mieux pour l'ensemble des différentes disciplines. Et si on parle du cyclisme sur route, c'était trouver un juste compromis entre le Tour de France, le Tour d'Espagne, pour avoir un maximum de candidats possibles à la participation sur toutes les épreuves du calendrier World Tour. Et puis l'an prochain, on repartira sur une date plus habituelle en fin de saison. Donc c'est pas mal d'essayer de mettre comme ça toutes les disciplines sportives en valeur. Et Glasgow a fait ça de la plus belle des manières, je pense. Et donc l'année passée, c'était après la Vuelta. Cette fois-ci, c'est après le Tour de France. Moi, j'ai une première question avant de parler du parcours. Pour faire les championnats du monde, après le Tour de France, Jean-Pierre, ça peut changer la donne ? Je dirais que j'ai pu lire ici et là que certains étaient allés au Tour de France pour préparer les championnats du monde. J'y crois pas du tout. Je pense plutôt qu'il y a le Tour de France qui est quelque chose d'immense, d'important, de très très important. Il y a 21 jours et chaque jour est une bataille, c'est une classique. On l'a vu cette année encore plus. Absolument. Mais c'est un super tremplin, en effet, parce que tout le monde n'est pas capable de faire comme Remco, de s'isoler, de s'entraîner d'une manière individuelle et impressionnante et d'arriver à ses objectifs. Donc oui, ça tombe bien dans le calendrier parce que la Vuelta était vraiment le moment important. Mais à la Vuelta, on rencontrait des gens qui y allaient vraiment pour les championnats du monde, on les abandonnait parfois après deux semaines de course. Et c'était comme ça, c'était programmé. Ici, on n'a pas vu d'abandon, à part peut-être Wout qui a été accueillir Jérôme. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Absolument pas. Donc oui, je pense que c'est très bien que ça tombe juste après la grande boucle. On peut peut-être être un petit peu cramé de cette grande boucle. On le voyait, l'année passée, on avait la Vuelta, Remco en était sorti vainqueur. On le sait bien, le Tour de France, c'est quand même encore autre chose en termes d'intensité pendant ces 21 jours. Comment on peut aborder les championnats du monde après avoir vécu 21 jours ? Est-ce que cette année, il valait mieux peut-être plutôt être au repos ou entre guillemets sur des courses plus légères qui nécessitaient moins d'énergie avant de se rendre sur les championnats du monde ? Je me souviens qu'avant, c'était toujours ce grand débat-là, pour parler de la présentation de la Classica San Sébastien, qui est la première classique juste après le Tour de France. On disait toujours, il faut faire le Tour de France pour être performant à la Classica, mais ça passe ou ça casse. Certains qui sortent cramés, comme tu disais, de ces trois semaines intenses, de ces classiques tous les jours pendant 21 jours. Parfois, ils ne sont plus frais, ils n'ont plus la fraîcheur. Mais ceux qui sortent bien du Tour de France ont un avantage, même si j'ai l'impression que dans le cyclisme actuel, le cyclisme bim bam boum avec ces Pogacar, qui attaquent dans tous les sens, les schémas classiques disparaissent. Et on le voit avec Remco Evenepoel, qui n'a pas fait le Tour de France, qui reprend et qui va gagner à la Classica directement. Et de quelle manière ? Encore une fois. Comme il l'avait fait à Liège-Bastogne et à Liège, ou comme les Jumbo-Visma qui ne font qu'une course de préparation en hiver et qui arrivent sur le week-end d'ouverture et qui gagnent directement. Donc les repères habituels sont en train de changer. Oui, ça fait quelques années effectivement que le cyclisme prend un tournant par rapport à cela, par rapport à la professionnalisation aussi. En stage, on en a déjà parlé dans d'autres Contre la Monde. Si vous n'avez pas regardé les autres Contre la Monde, on vous y invite bien évidemment à le faire. On va parler du parcours 270 kilomètres, bien sûr, c'est les championnats du monde. C'est un élément important. Des ascensions très courtes, un petit peu comparables à ce qu'on peut retrouver notamment lors des classiques printanières. On a une stat d'ailleurs très intéressante sur ce parcours. Le peloton changera de direction tous les 290 mètres. On est donc sur un circuit très technique. Que peut-on t'attendre du circuit de Glasgow ? Je vais commencer par toi Frédéric. Il faut se baser un petit peu de ce qu'on a vu avec un kilométrage moindre au championnat d'Europe 2018. On se retrouvait sur l'avant de la course de purs coureurs de classiques avec la victoire de Trentin devant Van Der Poel et Wad Van Aert. Donc ici, on va être sur quelque chose d'assez similaire selon moi, avec des coureurs qui vont sortir du Tour de France, qui ont bien fini justement ce Tour de France. Et là, on peut penser à des coureurs comme Mats Pedersen, comme Wad Van Aert. Et puis, il y aura surtout des blocs, des blocs équipes qui seront très forts. On en parlera après. Et d'autres qui vont venir un peu isolés. Mais il faudra être puissant pour pouvoir faire la différence sur ces petites difficultés et puis être d'excellents pilotes. Parce que la météo annoncée n'est pas terrible. On annonce là-bas, pas très chaud, quand même de la pluie. Donc ça va mettre des conditions de course encore plus compliquées pour l'ensemble des participants. Ça va influencer sans aucun doute les schémas de course qu'on pourrait retrouver sur ces championnats du monde. Parce que le parcours, il est propice justement aux attaques. Il est propice également pour un mec comme Philipson, dans le cas où ça ne s'échappe pas, où ça arrive groupé. Mais avec cette météo, Jean-Pierre, ça va jouer un rôle. On imagine qu'on pourrait revoir justement un schéma comme on avait pu le voir en 2018 avec la victoire de Trentine à Glasgow. Absolument. Il y a la partie en ligne, 120 kilomètres si je ne me trompe, avant d'attaquer les 10 tours locaux qui sont très très techniques. Avec des petites bosses qui sont, j'ai cru, voire entre 150 mètres de longueur et 500-600 mètres maximum. Donc c'est très très court. Nos deux grands cyclocrossmen, que sont Wout ou Mathieu, vont se donner un cœur joie. Très certainement, si la pluie y est invitée, à Glasgow, il y a de grandes chances. Maintenant, Remco a quand même prouvé qu'il s'était vachement amélioré également au niveau technique. Donc ça promet une superbe bataille. On se souvient de Max Petersen, on vient d'en parler, qui a gagné un championnat du monde à Ergates. Il faisait très froid. Et là, on avait vu justement les organismes qui avaient été mis vraiment à rude épreuve. Avec la fringale de Mathieu Van Der Poel. Une grosse image, bien sûr. Il ne pouvait pas perdre. Il ne pouvait pas, mais voilà, parfois ça arrive. Et justement, ça va un petit peu lancer le débat. Je vais prendre mon petit pouet-pouet ici, comme j'aime bien l'appeler. On va lancer ce débat ensemble. On a dix petites minutes pour parler justement autour de cette question. La question de la sélection belge qui est tout simplement... Il y a énormément de talent. Est-ce que ça peut être néfaste ou pas ? Dans un premier temps, monsieur, je vais rappeler bien sûr à nos téléspectateurs et aux internautes qui nous suivent. La sélection belge, la voici. On va commencer par les coéquipiers. Victor Campenarts, meilleur combatif du dernier Tour de France. Frédéric Frison, fidèle équipier du côté de la formation Loto-Destini. Yves Lampart. On a Jasper Steuven pour l'équipe Trek. Et puis ensuite, Nathan Van Ooydong, Tiche Benout, que vous avez d'ailleurs connu, Jean-Pierre. Que tu as connu d'ailleurs du côté des sélections Espoir. Et puis, on a Jasper Philipson, quatre victoires sur le Tour de France. Remco Evenepoel qui vient de gagner la classique à Saint-Sébastien, l'on l'a dit. Et dernier champion du monde en titre. Et puis, Wout Van Aert, l'homme un petit peu à tout faire. Moi, je vais lancer un petit peu ce débat, messieurs. On le sait bien dans le vélo. Il y a bien souvent trois schémas qui se passent. On a les échappés au long cours. On a les hommes forts qui se font la guerre dans la finale. Et si ces deux cas-là ne se présentent pas, c'est un sprint massif. La Belgique possède le meilleur coureur dans chacun de ces schémas de course qui peuvent se dérouler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que ça peut être néfaste alors d'avoir les trois meilleurs coureurs des trois schémas typiques du cyclisme ? Alors, il y a deux facettes dans ce débat. Je pense que la Belgique est dans une position de luxe avec tous ces grands champions qui peuvent gagner sur différents types de terrains. Je pense que c'est clairement un avantage d'avoir ces trois leaders. Maintenant, la cohésion doit être parfaite. Elle l'avait été l'an passé en Australie pour Remco et Evenepoel. Elle l'avait été beaucoup moins en 2021 à Louvain, où la mécanique s'était un peu enrayée, où c'était la carte Wout Van Aert. Alors, la sélection belge avait été très critiquée à l'époque parce que c'était en Belgique, parce qu'il n'y avait pas eu la victoire de Wout Van Aert. Mais le championnat du monde est vraiment une course très particulière. Il n'y a pas d'oreillette. C'est des coéquipiers qui ne roulent ensemble qu'une seule journée, alors que d'habitude, ils sont dans des équipes de marques. C'est toujours le débat aussi. Oui, oui. Moi, j'adore suivre cette course-là parce qu'il y a plein de dimensions tactiques. Mais là, je pense, j'ai l'impression que depuis Louvain, ça va mieux entre Wout Van Aert et Remco et Evenepoel. Que là, les rôles vont être bien clairs. Comme ce fut le cas l'année passée. Comme ce fut le cas l'année passée, avec plusieurs cartes. Avec la carte Remco qui va attaquer, qui va dynamiter la course. Avec Van Aert qui pourra aller dans les solides échappés et misés sur sa pointe de vitesse au bout d'une course difficile. Et avec Jasper Philipsen, si ça arrive au sprint, mais à mon avis, ça... C'est peut-être le schéma qui est le moins envisageable. Probable, envisageable, effectivement. On en discutait justement tout à l'heure, Frédéric. Julien a lancé un petit peu le sujet aussi. La Belgique, elle regorge tellement de talent. Toutes les équipes doivent envier, je pense, ce vivier qui est exceptionnel. Il y en a peut-être un, tu me disais, Frédéric, qui est un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, qui a un petit peu de complications. C'est sans aucun doute le sélectionneur Sven Van Tornout. C'est une certitude, lorsque vous êtes sélectionneur et puis Jean-Pierre qui est le mieux placé, puisqu'il était là. Si dans votre nation, vous n'avez qu'un leader, le choix vite fait, vous mettez toute une équipe autour de lui. Tous les oeufs sont mis au même endroit et hop, c'est parti. On espère que ça va bien fonctionner. Mais ici, on a énormément de chances d'avoir autant de talent. Et selon moi, il n'y avait pas la possibilité de se passer d'un de ces trois grands champions qui, tous les trois, peuvent gagner. On parle d'un championnat du monde qui n'est pas, comme on pourrait voir certaines années, uniquement pour les purs grimpeurs. Ou la carte essentielle serait peut-être autour de Remco Evenepoel. On parle ici de course d'un jour ressemblant fort à une classique. Remco peut la gagner. Wout Van Aert peut la gagner. Et Jasper Philipsen a démontré qu'il n'était pas qu'un sprinter. Il est peut-être le sprinter le plus rapide au monde. Mais quand on voit son printemps entre Roubaix, entre Lapanne, des courses de guerriers, et ce sera une course de guerriers dimanche à Glasgow, il avait sa place au sein de cette équipe. Et je crois que si ça fonctionne bien, tout est bien mis en place. Et Julien vient d'en parler, avec un Remco qui peut partir de très loin, s'imposer dans un groupe en petit comité, puisqu'on a vu sur la classique à Saint-Sébastien que maintenant il n'a plus peur d'essayer de jouer sa carte. Et de finir au sprint. Oui, de finir au sprint un petit groupe. Avec Wout qui lui sera à même de finir peut-être dans un groupe un peu plus conséquent. Et puis Philipsen, on l'a vu vraiment dominer d'une manière impressionnante l'esprit du Tour de France. Le plus bel exemple, c'est lors de sa dernière victoire. Même sans train, enfermé une fois, deux fois, il était le plus véloce dans les 150 ou 200 derniers mètres. Donc il faut que ça se mette bien. Mais sur ce type de parcours, je pense que tout est réuni pour que ça fonctionne à merveille. Surtout que sur ce parcours de Glasgow très technique, je pense qu'il y a 42 virages sur le circuit local, la notion de placement va être primordiale. Avec aussi cette dernière côte à 1,4 km de l'arrivée. Celui qui est mal placé n'aura aucune chance de remonter. Et on sait qu'un sprinter comme Jasper Philipsen sait justement très bien se placer. Donc je pense que la Belgique a de bonnes chances. Mais néanmoins, lors du Tour de France, on a eu des déclarations qui ont été un petit peu piquantes. Jean-Pierre, on va venir chez toi avec ça. Jasper Philipsen qui a précisé qu'il ne roulerait pas derrière Mathieu Van Der Poel. Ça avait fait un petit peu débat. C'était peut-être juste un petit peu maladroit. De toute manière, moi j'ai envie de dire que Jasper Philipsen, ce n'est pas à lui de rouler, de toute manière. Mais ce sera ses équipiers, je pense qu'ils sous-entendaient ça de ce sens-là. On a eu ensuite Wout Van Aert qui a réagi à cette déclaration en disant « Moi j'espère que Tish Benaut et Nathan Van Aert seront présents dans la sélection. » C'est le cas parce qu'ils disaient « J'espère au moins les avoir avec moi. » Comme ça, j'ai au moins deux équipiers des propos forts. Comment on gère un petit peu des talents comme ça ? Toi qui as été sélectionneur chez Les Espoirs, qui as peut-être aussi eu de la gestion d'égo un petit peu compliquée à faire. Comment on va gérer cette situation ? Absolument. Maintenant, il faut pouvoir bien discuter avec les coureurs au préalable. Maintenant, je suis persuadé que ça a déjà été fait par Sven, par le sélectionneur. Je m'amuse chaque année à faire un petit peu la sélection du sélectionneur. Je fais ça depuis 2006. Je faisais la sélection de Carlo avant qu'il la fasse. Tu l'as ? Celle de cette année ? Ici, je veux dire que celle… Pardon ? Tu l'as ? Celle de cette année ? Celle que tu as préparée ? Celle de cette année, elle est à 100% celle que je remise sur la table. On a des pions comme Lampard ou Steuven qui peuvent se glisser dans l'échappée qui sont très intéressants parce qu'ils ont quand même une belle petite pointe de vitesse et c'est des mecs qui peuvent vraiment être encore très costauds après une épreuve de 270 kilomètres. On a des machines à rouler qui font partie aussi de la sélection, dont Victor, entre autres, et Van Oudong. Donc, oui, il y a moyen vraiment de cadenasser. Je crois que cette année, la Belgique peut se permettre de cadenasser la course. Contrairement à d'autres années où on se permet un petit peu trop vite de cadenasser la course et de dire « on est là pour gagner ». Ici, on est là pour gagner, c'est sûr. Il faut le montrer, il ne faut pas laisser trop de champ. Et après, on a quand même fait Wout et Remco qui sont là à partir des circuits locaux pour pouvoir se glisser dans les échappées où ça va rouler très très vite. et le rythme ne va plus décélérer. Maintenant, on a toujours envie de dire à Remco « on part un petit peu plus tard » parce qu'on a envie quand même d'être chanteau du monde et il nous fait toujours un petit peu peur quand il attaque prématurément. Mais c'est un beau petit prématuré qui nous sort à chaque fois. Génial, il est à son point de forme. Et justement, là, on parle un petit peu sportivement, en interne, avec autant de champions comme ça, c'est compliqué à gérer. Jean-Pierre, tu as peut-être des petites anecdotes de ton passé de sélectionneur ? Des souvenirs, oui. C'est sûr que ce n'est pas toujours… Avec Philipson, entre autres, un championnat d'Europe. J'avais sélectionné à l'époque Jasper avec Gerben Tyson. Et Gerben, on connaît son tempérament, bien trempé. Je fais mon petit débrief. C'est toujours le jour de la course chez les jeunes. Contrairement aux pros, les jeunes, je les laisse bien dormir. Un pro, ça va, il sait ce qu'il faut faire pour bien se reposer. Il sait gérer le stress. Qu'un jeune, 19, 20, 21, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la tactique, il la connaissait déjà. Mais après, vraiment, la tactique finale était révélée 2-3 heures avant le départ de la course. Et donc, Gerben, là, on se retrouve, je ne sais plus à quel championnat, après la réunion et puis en pleine réunion, devant les autres coureurs, il m'a dit, je ne suis pas du tout d'accord, j'y paye ça. Non, moi, je suis venu pour gagner. Ah, ok, d'accord. C'est parce qu'on s'est dit il y a 15 jours, quand j'étais appelé pour dire, on fait la sélection, on va faire une équipe autour des Jasper. Donc, il me sort ça à ce moment-là. Et en effet, ça s'est ressenti pendant la course. Quelqu'un comme lui, je n'étais pas lui à commencer à rouler, s'il y avait une échappée. Mais une échappée avec Sen Elhaisen, par exemple, qui était dans le groupe d'échappées. Sen qui était un gros rouleur, un groupe d'échappées de 12-13 coureurs. Pas Sen qui allait, malheureusement, nous remporter le titre. Donc, je demande que ça roule derrière. Là, il faut y aller. On a eu une grosse chute. On a perdu déjà deux éléments. Il n'y en a plus que trois. Ce n'était pas Jasper à rouler. Puis c'est Jasper qui a fait le bon tout seul. Donc, là où j'étais un petit peu furieux. Donc, ça arrive parfois qu'il y ait des couacs. On s'est expliqué depuis. Oui, ça va, tout est rentré dans le groupe. Je pense que maintenant, s'il est professionnel et à ce niveau-là... Il réagirait peut-être différemment aujourd'hui avec la maturité acquise. Maintenant, c'est tout à fait différent. Là, on a affaire à toucher un gaillard, le couteau entre les dents. Donc, c'est compliqué à gérer. Ici, je pense qu'ils sont suffisamment adultes. Et l'un doit utiliser justement... On doit se dire aussi, tiens, si Remco est dans un schéma comme l'année passée. De se dire, si ça ne fonctionne pas, moi, je suis là aussi. Il vaut mieux l'avoir dans ma poche, Remco, que l'avoir contre moi. Oui, effectivement. Ça, c'est peut-être la phrase importante de Jean-Pierre Dubois. Merci pour cette belle petite anecdote. D'ailleurs, on revient un petit peu dans l'essence même du débat. On avait Julien qui nous disait que c'était ultra positif d'avoir autant de talent. On revient, on va conclure là-dessus. Est-ce que c'est donc néfaste d'avoir trop de talent dans une équipe de sélection nationale ? Je laisse la parole à celui qui veut conclure. Frédéric. Je dirais simplement que ça pourrait être néfaste si c'était trois garçons qui ont le même statut ou les mêmes caractéristiques. De trois, peut-être, purs sprinters à la Jasper Philipsen, où là, il faudrait faire un choix beaucoup plus problématique. C'est peut-être quelque chose qui arrivera dans le futur avec un Arnaud Delis qui sera peut-être à un moment donné en lutte. Là, on devra faire des choix. Si on a un parcours particulièrement taillé pour les sprinters, ça va être compliqué. Même un parcours comme celui de Glasgow, imaginez si Arnaud Delis avait déjà été en lice après sa blessure, on aurait pu revendiquer une place aussi. On aurait eu un quatrième alors. Voilà, donc là, ce sera encore beaucoup plus compliqué. Et après, pour revenir en termes de réussite, on a parlé, et Julien, de Louvain, où il y avait eu énormément de déceptions. Mais je pense qu'au vu du parcours et de l'équipe belge annoncée, s'il n'y a pas le maillot de champion du monde, la déception sera encore plus grande que lors des championnats du monde à Louvain. Jean-Pierre, un petit avis, donc, s'il faut conclure sur cette question. Est-ce que ça peut être intéressant ? Je dirais qu'il y a, de l'analyse que j'ai pu faire des différentes sélections, il y a deux autres gros blocs, peut-être la France et le Danemark, qui selon moi sont les deux blocs qu'il faut quand même garder à l'œil. Les Pays-Bas, non ? Les Pays-Bas, dans une moindre mesure, par rapport à si j'analyse l'ensemble des coureurs. Bien entendu, un Van Barl, entre autres dans l'équipe. Mais, oui, chez nous, on a vraiment des noms, là. Il y a cinq, six noms qui font les belles images des grandes classiques, des finales des grandes classiques. Donc, si on a des Danois et des Français dans les meilleurs échappés, il faut qu'on en soit. Mais maintenant, on a de quoi cadenasser la course et faire en sorte qu'on puisse dérouler le tapis rouge pour la finale. Cette question, justement, est-ce que c'est néfaste d'avoir trop de talent ? Cette année, j'ai la sensation qu'elle ne se pose uniquement pour l'équipe belge. Dans les autres équipes, c'est un leader absolu. Je ne sais pas si tu es d'accord, Julien. Oui, à voir au niveau du Danemark, avec peut-être Pedersen, Asgreen, qui ont l'air en forme dans des styles différents. Là, ce n'est pas néfaste non plus. Ok, très bien. Écoutez, on a parfaitement répondu à ce débat. Bien sûr, ça dépend un petit peu de la cohésion. On verra comment ça va se dérouler. On espère en tout cas que ça se passera bien. Et pour que le sélectionneur Sven Van Tornhout puisse confortablement dormir après ces semaines, j'imagine que parfois, ça devait être compliqué, Jean-Pierre, de trouver sommeil quand on devait un petit peu jouer avec tous les pions. Tous les échelons, on se prend au jeu. Et puis, c'est le but. C'est stressant. Les nuits qui précèdent, surtout la nuque précédente au championnat, où on espère que tous les pions vont pouvoir être utilisés au bon endroit. Surtout sur ce genre de parcours, ça peut changer très très vite. Mais voilà, on a énormément d'atouts au sein de notre jeu. Allez, on verra en tout cas. On va se mouiller d'ailleurs. On doit citer un favori. Frédéric, un favori pour ces championnats. Ton favori. Au vu de ce qu'il a encore démontré à Saint-Sébastien, je pense que Remco est le coureur qui actuellement sait le mieux faire ses stages de préparation, d'entraînement, de fixer ses objectifs. Il va arriver avec une confiance énorme. Et sur un circuit usant, les attaquants auront toujours l'avantage. Comme c'est quelqu'un qui arrive à maintenir un tempo élevé. Ben oui, il peut partir. Tantôt Jean-Pierre en a dit quelquefois. Il fait peur à beaucoup de monde de partir de très loin. Mais je le vois bien à nouveau surprendre beaucoup de monde. Le plus bel exemple était encore lors du championnat de Belgique, où tout le monde imaginait un sprint massif. Et puis, à la pédale, il dépose tout le monde. Donc, celui qui voudra être champion du monde devra être très très fort pour encore rivaliser avec lui. C'est ce qu'on verra. En tout cas, je me permets juste d'interrompre un petit peu ce petit débat. J'ai oublié de faire mon pouet-pouet pour conclure le débat, Frédéric. Attention. Je vais le faire. Attention, soyez prêts. Bouchez-vous les oreilles si jamais vous avez mis le son trop fort à la maison. C'est parti. Voilà, le débat est clôturé. On a donc Remco Evenepoel du côté de Frédéric Amorizon. Quel est le favori de Jean-Pierre Dubois ? Favori intrinsèquement Remco. Aussi ? Mais j'ai envie de dire, voilà, Remco a à nouveau une énorme pancarte. J'ai envie de miser sur Wout. Allez, on espère pour Wout aussi. En tout cas, ce serait beau pour lui. Ce serait beau. Après des deuxièmes, des deuxièmes et des deuxièmes places. Et après un enfant, il y a quelques semaines aussi. Il mériterait réellement aussi d'aller chercher ce maillot de chanterie. Il mériterait effectivement, oui, parce que je pense que sa dernière victoire, finalement, c'était au Grand Prix de le 3. Il a gagné les championnats de Belgique du chrono, mais la dernière victoire sur une course en ligne. Je pense bien également. Donc c'était fin mars. C'est incroyable. Pour un coureur de son niveau, c'est juste énorme. Et il a cumulé des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes places sur toutes les courses. Et il a déjà eu plusieurs podiums au Mondial. Il mériterait vraiment d'avoir ce maillot. C'est ton favori ? Alors, pour ne pas... Je dirais, tout comme Fred, Remco. On est sur une ronde ici. Vraiment sur Remco. Donc j'ai envie de dire tout comme Fred. J'ai envie de dire tout comme JP. Donc Remco aussi. Ce qui mériterait. Mais je dirais, sur ce parcours, Serge Pouwels, l'adjoint de Van Turenhout, a décrit le parcours comme un circuit de cyclocross, mais sur de l'asphalte. Je crains beaucoup Mathieu Van Der Poel. Avec son sens du pilotage, avec son Tour de France, où il n'a pas fait beaucoup de bruit, hormis au niveau du collectif. Il a bien géré. Il a bien géré. C'est peut-être un des coureurs qui est super bien sorti du Tour de France, effectivement. Donc les Pays-Bas avec Mathieu Van Der Poel. Mais quand même, Remco, si on peut comprendre ce que tu dis entre les lignes, c'est une table vraiment. Ici, c'est un plateau 100% Remco, en tout cas au niveau des favoris et au niveau du contre-la-montre. Qu'est-ce qu'on en pense ? On a vu Philippe Gilbert, d'ailleurs, qui donnait son avis après sa victoire sur la classique à Saint-Sébastien. Il disait Remco Evenepoel, vainqueur et champion du monde. Chrono, sans contestation. Quel est ton favori pour les chronos, Frédéric ? C'est le même avis ? Je pense que c'est plus complexe quand même. On l'a vu l'année dernière avec la surprise de Tobias Foss, si je ne me trompe. Que peut imaginer venir s'imposer sur le championnat du monde ? Donc, difficile à imaginer. Je crois que tout dépendra un petit peu du championnat du monde sur route, de comment Remco va l'aborder. Il a l'ambition d'aller chercher un nouveau titre. S'il l'a, il arrivera peut-être avec une ambition de faire le doublé. S'il passe peut-être à côté, il va arriver peut-être avec une ambition moindre. Ou en tout cas, l'athlète qui sera plus à la déception qu'à la satisfaction. Et puis, quand on voit des grands goûts à l'heure, l'exemple de Filippo Gana sur le dernier tour de Wallonie, qui s'est imposé sur un contre-la-monde d'un peu plus de 30 kilomètres, mais sans faire une réelle grande différence par rapport au cours qui était présent. Donc, ça reste particulier d'arriver à vraiment citer un favori pour le championnat du monde chrono. Et si tu dois te mouiller, Frédéric ? Je dois mouiller. Je dis Wout Van Aert pour qu'il ait quand même un champion du monde mérité. Ok, donc Wout Van Aert, vainqueur du championnat du monde contre la montre. On espère aussi, attention. Jean-Pierre, ton favori pour les chronos ? Il y a un trio, je crois, qui se détache. Qui sont Gana, Evenpool et Kung. Pas oublié Kung quand même. Donc, Wout Van Aert ne fait pas partie de ce trio, selon toi ? Si, Wout pour moi est le quatrième, qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est ce que j'allais rajouter. En disant, ne vivons pas quand même notre Wout. Maintenant, avec un avantage quand même pour Remco. Avec sa préparation spécifique qu'il a pu faire. Et je suis persuadé qu'il n'a pas oublié le chrono dans ses entraînements. Et puis, il y aura la Vuelta qui va arriver pour Remco. Ça doit être compliqué à gérer un petit peu ce pic de forme pour Remco qui veut être champion du monde et qui a la Vuelta qui arrive. Ce proche, c'est une idée, je crois, qui peut être... Il est déjà presque au top. Parce que je pense qu'il n'était pas au top sans Sébastien encore. C'est quand même un long pic de forme. Oui, mais il était, comme Jean-Pierre dit, il était très bien sans Sébastien. Mais il n'était pas en top condition. Qu'est-ce que ça va être alors ? Parce qu'il aurait lâché Bilbao. On est d'accord. Oui, mais bon, peut-être qu'il avait juste envie de sprinter et de montrer à tout le monde qu'il avait une belle pointe de vitesse maintenant. Et pour pouvoir sortir cette bête déclaration, j'ai voulu montrer à tout le monde que je pouvais gagner partout. Effectivement, et d'ailleurs au Championnat de Belgique où j'étais, quand il y a toujours des interviews pour la télévision et puis après des interviews pour la presse écrite, et il nous avait accueillis en disant « Vous voyez que je sais sprinter ? » Parce qu'il avait gagné au sprint face à Sébastien. Et là, il avait encore gagné. C'était une petite obsession pour lui. Je pense aussi que c'est pour les TV, pour les téléspectateurs. Oui, il aime bien. De rester quand même avec un maximum de suspense et pas se dire à 30 bancs de l'arrivée que ce soit plié. Bon, ça ne va quand même pas être lui, le troisième sprinter de la sélection. On a quelques souvenirs de lui, chez le Jeanne, où il avait quand même une belle petite pointe de vitesse. C'est parce qu'il a une autre envie de faire, mais sinon il ne peut plus se débrouiller. Maintenant, face à un Colbrelli, quand il était arrivé au championnat d'Europe, il arrivait deux, là c'est différent. Un gars intrinsèquement plus rapide. Plus rapide au sprint, il n'y avait pas faux de temps. Effectivement, je ne pense pas qu'il va pouvoir battre Jasper Philipson un jour, tout de même. On va se calmer là-dessus. Et justement, on va parler de l'épreuve féminine. On a vu Lot Kopegi, qui a tout simplement été exceptionnel du côté du Tour de France, avec des facultés impressionnantes, notamment dans le col du Tourmalet. Et deuxième du Tour de France, c'était quand même un petit peu inattendu. Avec ce qu'elle vient de montrer, est-ce que Lot Kopegi, la femme, a devancé pour les prochains championnats du monde ? Lot fait clairement partie des grandes favorites. Maintenant, dans le cyclisme féminin, il y a toujours le bloc hollandais, l'équipe des Pays-Bas, qui est vraiment supérieure à celui de la Belgique, et qui va pouvoir jouer avec plusieurs cartes. C'est un avantage pour les Pays-Bas. Lot devra vraiment faire attention au bloc néerlandais, mais Lot a pris vraiment une autre dimension depuis deux ans. Elle nous a bien surpris au niveau du Tour de France, avec ses prestations. Donc, ce serait magnifique d'avoir une victoire chez les hommes, et aussi chez les femmes. Fred, justement, par rapport à Lot Kopegi, elle t'a impressionné ? Oui, dès la première étape du Tour féminin. Quand on voit comment elle est sortie sur cette ascension dans le final, alors qu'on avait encore un groupe qui était très compact, énormément de puissance, on voit qu'elle a passé vraiment un cap, elle sait presque tout faire. Après, contrairement à l'épreuve masculine, l'équipe belge sera beaucoup plus légère pour pouvoir l'encadrer. Il va falloir faire face à l'équipe néerlandaise. À l'équipe néerlandaise, mais au vu de sa condition à la sortie ici du Tour, je pense qu'elle peut, sur ce parcours-là, en tout cas, être à même de suivre les quelques néerlandaises qui pourraient lui faire la bagarre. Et dans un groupe en petit comité, on connaît sa pointe de vitesse. Donc, il y a une belle carte là d'avoir aussi une médaille, et pourquoi pas le maillot de champion du monde. Oui, il y a quand même Julie Van de Vel, d'ailleurs, qui est équipière avec elle. Une belle équipe donc pour la route. Elle va également prendre part aux championnats de contre-la-montre, mais pas que Lotte Kopecky. Elle a un programme assez impressionnant. Jean-Pierre Lotte Kopecky qui va également aller concourir sur piste. C'est un petit peu la particularité de ces championnats. Tout se déroule en même temps. Ça va être compliqué à gérer, tout ça, pour Lotte. Elle en a l'habitude. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle jongle très, très bien avec la piste et la route. Maintenant, la route, c'est avant la piste. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose. Mais en effet, je rejoins Frédéric et Julien au niveau du bloc hollandais qu'il va falloir former un bloc international, j'ai envie de dire, avec les autres filles d'autres nations. Donc, les autres contre les Pays-Bas ? Je pense qu'il y a tout à fait moyen de s'organiser pour ne pas que les Pays-Bas envahissent Glasgow. et il y a quelques filles-là qui sont tout à fait capables et qui ont envie aussi d'essayer de conquérir ce titre. Et ça, ça pourrait jouer en faveur quand même de Lotte. Donc, pour moi, intrinsèquement, Lotte est la favorite, la grande favorite. C'est le collectif des Pays-Bas qui est à battre. C'est le collectif qu'il va falloir transpercer. On verra si ce sera le cas. On a aussi de très belles cartes dans les autres catégories, chez les juniors, chez les espoirs. Donc, la possibilité d'avoir pas mal de médailles du côté de la Belgique. Et il y en a trois ici qui vont se disputer une médaille puisqu'on va commencer la séquence de jeu. Julien Gilbert était venu. Aujourd'hui, il m'a dit est-ce que ton quiz est costaud parce que j'ai préparé mon sujet. Donc, il a envie de revenir en force, Julien. C'est ce qu'on va voir. On va lancer la séquence de jeu avec mon petit pouet-pouet une nouvelle fois. Peut-être pas en même temps que je suis en train de parler. Voilà, c'est mieux. Et donc, pour expliquer les règles à Jean-Pierre qui n'a pas regardé les autres épisodes de Contre la Monde, visiblement. Il me l'a voué juste avant. C'est pas bien. Il va falloir rectifier ça, Jean-Pierre. On commence avec le jeu My Name Is. Je parle comme si j'étais un coureur et il faut tout simplement deviner le coureur. J'ai quelques petits indices, bien évidemment. Et on va commencer directement. Frédéric, je te sens chaud et concentré. Non, il manque simplement nos petits ustensiles pour pouvoir donner le prix. Exactement. Et heureusement que tu es là, tu vois. C'est pour ça que je dis que je te sens chaud et concentré. C'est toi qui dois me rappeler que... J'avais déjà distribué. Voilà. La petite sonnette. Ma petite sonnette habituelle, elle est prête de la dernière fois avec mon petit test. Tu veux la grosse sonnette ou la petite sonnette ? Petite, petite sonnette. Tu prends le pouet-pouet pour être accordé avec ton pantalon. Ton pantalon, oui. On peut faire un petit test comme toujours au niveau du son, pour la régie, pour ne pas que ça explose dans les oreilles. Magnifique. Et on est parti. Donc, soyez prêts parce que là, c'est aussi sur la rapidité. C'est une épreuve, évidemment, où il faut être concentré au maximum. Ça joue des coudes. Ça joue des coudes déjà là-bas. Et le cardio monte là. On se sent que ça arrive. Non, non, non. Je n'ai plus les dix premières places. Allez, attention, premier coureur. Donc, my name is, j'ai commencé ma carrière dans une équipe dont le nom est l'inverse de revoir. Revoir. C'est un premier indice. Il va falloir les autres indices, bien évidemment. Outre un podium sur les championnats du monde, ma plus belle performance est une victoire sur la flèche Brabanson. Ça remonte déjà. Ça remonte. Déjà, effectivement, pas. On ne l'a pas. Je fais partie des seuls Français à être monté sur le podium d'un mondial lors de ces vingt dernières années. J'étais le premier à le faire depuis le XXIe siècle. XXIe siècle. Anthony Gélin. Effectivement, Anthony Gélin. Anthony Gélin. Bien joué, bien joué. Pantalon rouge. Oui, ça y est. Il commence très, très fort. Effectivement, il avait remporté la flèche Brabanson en 2009 devant Jérôme Pinault et Fabian Weckmann. Et alors, il avait terminé troisième des championnats du monde à Madrid dont le vainqueur était Tom Bonnone devant Valverde. Excellent. Ça me rapporte zéro point. Ça me rapporte zéro point, effectivement. Voilà, une première victoire. En tout cas, un point pour Julien Gilbert qui commence très, très fort on est parti avec un deuxième coureur. Respire, je te vois que voilà, il est parti, on ne le reverra plus aujourd'hui. Celui-ci, il est compliqué, c'est pour les spécialistes de la première heure. Je suis un tout petit gabarit que l'on a bien vite oublié, malheureusement. Pourtant, je possède un podium sur le mondial qui a été remporté par Torushoft, un mondial d'ailleurs qui était organisé à la maison. Ou si, début des années 2000, 2002, 2003 ? 2000. Torushoft, me semble... C'était en 2011 ou 2010, me semble-t-il. Torushoft ? Attention. Caleb Ewan ? Non, non, Robbie McEwan. Non. Non ? Je dirais si... Je crois que c'était en Australie, ce championnat du monde, mais... Un deuxième indice donc, et ça va confirmer ce que tu viens de dire. En 2009, alors sous contrat chez Quickstep, je remporte mon tour national, le tour Down Under. Alan Davis ? Alan Davis, effectivement Alan Davis, qui avait donc terminé troisième des championnats du monde, c'était donc Torushoft qui s'était imposé, et donc, le troisième indice, c'était tout comme pas mal d'Australiens, Milan-Soremo est une course où j'ai performé, mais je ne suis pas Mathieu Goss, je ne suis pas Simon Garron, je ne suis pas Michael Matthews, ni Caleb Ewan. Voilà, Alan Davis qui avait donc commencé chez Mapey, et qui était retourné par la suite du côté de chez Quickstep avec Patrick Lefebvre, et qui a terminé un petit peu dans l'anonymat, on l'a vite oublié, lui qui a terminé à la maison chez Greenwich en 2014, voilà, Alan Davis. On est parti avec un troisième coureur, donc, deux points pour Julien Gilbert, c'est impressionnant. Jean-Pierre, je pense qu'on va déposer nos sonnettes. On arrête ? Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, troisième coureur. À Copenhague, en 2011, j'ai eu la chance de pouvoir emporter l'épreuve en ligne, des espoirs devant l'un de mes coéquipiers. Arnaud Desmar, il est trop fort. Des bons petits. Il est trop fort, mais après celle-ci, celle-ci était facile, mais effectivement... Tu n'aurais pas me laissé. Ah, pardon. Non, j'ai perdu mes deux premières, je ne l'ai pas. En tournant tête avec Wallis et Storchman dans la roue. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est juste. Donc, trois points pour Julien Gilbert. Le deuxième indice, c'était lors de mon passage chez les pros. Je remporte directement la sixième étape de ma première course professionnelle autour du Qatar en profitant de la chute de Tom Bonen et de Marc Cavendish. Et depuis lors, je compte dans l'an de trois victoires chez les professionnels. Et le troisième indice, c'était depuis le premier août, j'ai changé d'équipe, j'ai changé de couleur et j'ai choisi les couleurs de Julien Gilbert, le rouge d'ailleurs, avec Arkea Samsic. Tout est connecté. On va passer sur la séquence que Frédéric adore, le commentateur sans flammes. C'est chaud, là. Là, c'est chaud. Et d'ailleurs, on va... Ce qui est surtout chaud, c'est Julien. 3-0. Ouais, là, il est impressionnant. Mais tout est encore possible. Tout est encore possible parce que je vous ai préparé un dernier jeu. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Je gère mal sur la durée en général. Je m'écrase. Allez, donc c'est parti pour le commentateur sans flammes. Je n'ai pas été pro comme vous. Avec le son, si tout se passe bien. Oui. Donc, Jean-Pierre, le but de ce jeu, c'est tout simplement un commentaire d'une course. Le vainqueur est à chaque fois bipé. Il faut tout simplement trouver qui est le vainqueur. On est parti donc avec l'audio de cet épisode. C'est parti. Mathieu Van der Poel en troisième position. Attention Van der Poel dans la roue. Attention Van der Poel de François-Marie Trotto. Il y a un man avec trois quarts en face ici. Il va faire jusqu'au bout qui va se sacrifier pour un... Il va s'écarter 200 mètres maintenant. Il va s'enlever mais il ne joue pas marre de très fort. Toujours en tête devant Van der Poel qui peut... Champion de groupe. Très bon son de... devant Van der Poel. Mathieu Trantin. Qui a été plus vite. Mathieu Trantin. Effectivement. Mathieu Trantin. Championnat d'Europe. Effectivement. On en avait parlé tout à l'heure justement Mathieu Trantin qui s'était imposé à Glasgow. Vous avez tout à l'heure en tout cas tous ensemble un petit peu spoilé mon jeu. Mon commentateur s'enflamme. Désolé. Mais il y a un point qui part tout de même du côté de Frédéric Amorizon. Donc 3-1 et 0 pour Jean-Pierre Dubois qui visiblement prend ton conseil à la lettre par rapport au fait que pour pouvoir revenir dans Contre-la-Montre c'est la preuve avec Julien Gilbert il faut perdre et donc il est pleinement... Peux-tu laisser la sonnette parce que je pense qu'il est un peu comme moi il voulait un petit peu... Faut pas la tourner. Elle fonctionne malheureusement. Elle fonctionne vraiment. Et donc la victoire de Mathieu Trantin c'était à Glasgow et d'ailleurs Mathieu Trantin qui a été annoncé du côté de l'équipe Tudor. Le mercato qui bat son plein. L'équipe Tudor qui semble vraiment avoir de belles ambitions pour l'avenir. il va être rejoint par un autre italien Alberto Dainese notamment. On a également Michael Storer aussi Mayroffer qui avait terminé deuxième du championnat du monde junior à l'époque derrière Remco Evenepoel. Et on a également Florian Stork et Alexander Krieger qui rejoignent Tudor. Une équipe donc qui espère s'imposer et peut-être pourquoi pas rejoindre les World Tours un jour. On est parti pour la dernière épreuve 3-1-0 et ce jeu c'est le nouveau jeu. C'est un nouveau jeu que j'ai créé. Alors je l'ai créé mais je vous avoue que c'est tout simple en fait. Je ne vais pas me jeter des oreilles comme ça. Je fais le mec qui a créé quelque chose mais en fait il n'est rien. C'est très très simple. C'est une épreuve de rapidité et de connaissance. On attribue donc des points par bonne réponse. Je vous donne une année un vainqueur des championnats du monde et vous devez compléter le podium. Une bonne réponse par podium validé et précis à 100% dans l'ordre. 5 points donc à distribuer. Grosse pression pour Julien Gilbert donc qui peut se faire remonter à tout moment et donc on est parti avec le premier vainqueur et la première année 2019 à Arrowgate Matt Spederson s'impose devant 30. Il faut sonner il faut sonner c'est qui a sonné en premier là ? Allez on donne à Jean-Pierre Ah oui à Jean-Pierre parce qu'il a dit Trentine en premier donc Matt Spederson devant Trentine c'est juste et 3 je vois encore le petit là non j'ai bluffé j'ai bluffé Stephen King qui était 3ème on n'a donc pas de points sur cette manche j'avais oublié de préciser cela quand il y a quelqu'un qui prend la main il doit être sûr et on ne peut pas répondre derrière sinon c'est trop simple dans le cas où quelqu'un a déjà donné un indice on peut s'enmer la porte pour éviter qu'il gagne pour tes réclamations tu as dévié ta ligne tu n'as pas 2016 au Qatar Peter Sagan s'impose devant Kevin Dish et Bonen exact un 4ème point pour Julien Gilbert en fait Julien Gilbert a participé à tous les championnats du monde c'est pour ça c'était effectivement le 2ème titre d'affilée sur les mondiaux après son sacre en 2015 à Richmond et avant son 3ème titre d'affilée à Bergen Peter Sagan qui termine sa carrière on en avait parlé lors du dernier contre la montre on passe sur le 3ème vainqueur sur la 3ème date 2013 à Florence Ruy Cocheta s'impose devant Frédéric je pense je dirais devant Valverde et Rodriguez et malheureusement il faut inverser l'ordre Frédéric 1 demi point pour Frédéric ça mérite c'est quand même pas mal donc là tu as 1 et demi toi qu'est-ce qu'il se passe Frédéric j'avance petit à petit enfin bon t'es cramé du tour de là il a trop fait la fête avec la jeunesse fatiguée avec la jeunesse t'es cramé du tour de là bon bref 4 points donc ici on est toujours à 0 0 point et donc 1 et demi point pour Frédéric Amorizon attention celui-ci normalement vous devez le connaître par coeur bien sûr 2012 à Valkenburg Philippe Gilbert s'impose devant allez Jean-Pierre c'est toujours le lendemain de la veille pour moi c'est vrai c'est vrai tu la regardes même pas en fait cette course-là toi t'es t'as les yeux à moitié fermés on a tellement travaillé sur Philippe cette fois-là il fonde un duo qui arrive pour se disputer donc le podium Boasson Hagen exact je vois le petit blondinet Boasson Hagen Garans non 2012 à Valkenburg Philippe Gilbert 1 Boasson Hagen 2 3 Alejandro Valverde il faut toujours dire l'incontournable il faut dire ça il était là tout le temps il l'a cherché pendant longtemps son titre de champion du monde ça a fini par arriver pour Alejandro Valverde c'était un très beau champion du monde d'ailleurs 2002 un Zolder là ça va peut-être encore plus vous parler Mario Cipollini s'impose devant aïe 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 Jean-Pierre c'est la dernière pour l'honneur quand même non ça date j'y étais dans le public sous la pluie mais ce nouveau système est très compliqué trouver le podium c'est pas facile on a souvent tendance comme toujours à ne retenir que le champion du monde c'est ça c'est pour ça que j'ai envie de mettre la lumière sur ceux qui ne sont pas champions je dirais qu'il n'y avait pas de belges malgré ce champion du monde en Belgique pas de belges sur le podium pas de belges effectivement c'est déjà un bon premier point Zabbel deuxième troisième et le deuxième Fred pourrait aller chercher un point comment ? Zbignac Sproutch non Roby McEwen deuxième pas de point pour Frédéric Amorizon et une victoire haut la main véritablement pour Julien Gilbert incontesté incontestable aujourd'hui en surclassement je te remets pour la première fois ce trophée de contre la montre qui par rapport à l'épisode précédent a été réparé je n'ai pas l'habitude des trophées oui mais voilà celui-ci tu vas pouvoir le mettre sur une étagère j'imagine que tu as la place je vais faire la place félicitations Julien merci un beau retour quel comeback par la grande porte il revient après trois épisodes où il n'était pas là et il vient remporter le trophée c'est dans l'air du temps du cyclisme actuel il faut savoir faire des pauses pour revenir c'est la fraîcheur et tu t'es préparé en altitude non 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 le tour de Namur dans les Ardennes namuroises hier c'est de l'altitude c'est mercredi c'est de l'altitude quand même ça a fonctionné tu seras sur le tour de Namur encore jusqu'à la fin de l'épreuve oui pas de championnat du monde donc cette année pas de championnat du monde malheureusement malheureusement Jean-Pierre qu'est-ce qui va arriver pour toi dans les prochaines semaines par rapport à justement sprint 2000 qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour le moment on sort du tour de Nam avec nos cadets qui a été remporté par Édouard Claes donc en effet et sinon on va attaquer Triptyque Ardennes oui il y a Couvain qui arrive il y a en gros Coupe de Belgique donc quelques épisodes pour les cadets juniors un beau calendrier donc Frédéric merci encore d'avoir été présent un petit peu déçu tout de même de ton efficacité sur le quiz j'en fais déjà un débriefing un point et demi voilà j'ai sauvé un petit honneur mais Julien était trop fort on essaiera lors d'une prochaine émission de faire mieux et si pas on prendra encore beaucoup de plaisir n'oubliez pas tour de Burgos dans quelques temps tour de Burgos effectivement et puis après le tour de Burgos le tour d'Allemagne sur les antennes de Pix Plus Sport merci à vous messieurs de nous avoir accompagnés pour parler des championnats du monde et on espère on espère avoir un vainqueur belge merci Julien merci Gordon merci Jean-Pierre et merci Frédéric merci aussi à vous merci à vous merci à vous merci à vous